Musique 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 Oh non mais non Oh mais j'en rêve Applaudissements 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 La star des nuits canoises, Philippe Cabrévière Je crois que c'est pas Parce qu'on est à Cannes qu'il faut se la raconter Je crois que c'est important De rester le même et de rester Simple. Bonsoir, ça va ? Vous allez bien ? Bonsoir, bonsoir Applaudissements 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 On sent que vous aimez bien cette ambiance du festival de Cannes Oui alors, si je devais Vous résumer Cannes en un mot, je dirais Authenticité Simplicité C'est la ville du pas de chichi C'est la ville de la bonne franquette J'ai envie de vous dire Alors, je me rends surtout compte Que cette émission est très très populaire Alors, c'est vrai que je me baladais un petit peu Et je peux pas faire 10 mètres Sans qu'on m'arrête Philippe, 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 un autographe Alors vous me connaissez, moi je suis sympa Et les gens me disent non, un autographe de Léa Ou de Christophe, comment on peut en avoir un ? Et c'est vraiment que c'est la ville de l'humiliation Pour moi Cannes En tout cas C'est faux L'émission, vraiment l'émission C'est faux, j'ai marché avec lui hier soir Et donc Cannes, il l'a arrêté tous les 10 mètres C'est faux C'est la vraie star Des acteurs préférés Et je lui disais Do you know Jean Lecreschman ? Alors, Francis me dit Non, pas trop Je lui dis quand même Francis, Léo Matéi quand même Et en fait, il est pas si cultivé que ça Alors En tout cas Ce qui est important C'est que l'émission de ce soir Est bien mieux que l'émission de la semaine dernière Oui, ça tombe bien parce qu'il y avait pas de quelle époque la semaine dernière C'était l'Eurovision Ah, ok, d'accord Ok, non, non, mais tout s'explique Donc c'est pour ça qu'on a fait 5 millions d'audience Voilà C'est parce que, oui, oui, oui C'est parce que c'était pas nous en fait que l'émission a marché Cela dit, ça m'a donné une idée Pour l'émission de la semaine prochaine Je pense Qu'il faut tout miser sur les costumes Alors j'avais prévu ça pour vous Voilà Bien sûr Bien sûr Quelle belle animation Je voudrais m'excuser Léa est beaucoup mieux foutu que ça On vous a mis sur le corps de cette grosse dame Excusez-moi, c'est un dérapage en direct Sur de la grossophobie N'importe quoi Ma carrière s'arrête ce soir Pierre-Antoine, est-ce que tu peux me prendre dans cet avou ? Je me barre d'ici Il y a les meilleurs graphistes sur cet avou Faut féliciter les truquistes quand même J'ai un très beau montage Un très très beau montage A propos d'Eurovision Ça s'est plutôt bien passé Pour le candidat français Slimane Qui a terminé à la quatrième place Oui, alors c'était formidable Vous avez vu, c'était une superbe prestation de Slimane Vraiment, il aurait mérité de gagner Et pourtant il arrive quatrième À la place du con C'est ce qu'on appelle communément La place du con Ou ce que les français appellent leur zone de confort Voilà Alors, d'ailleurs je me disais Vous avez vu Slimane, il a terminé en sortant Il a dit J'espère que vous êtes fiers de moi Ben un moyen enfin Comme... Applaudissements En fait, on est fiers comme d'un gars qui arrive quatrième quoi Et heureusement qu'il est chanteur et pas médecin Parce qu'il dirait bon, j'ai pas réussi à sauver votre mari et vos deux enfants J'espère que vous êtes fiers de moi La dame va dire Ben non, je suis un peu déçu quand même J'aurais aimé en garder un Applaudissements Alors Vous avez vu la candidate israélienne Eden Golan a chanté merveilleusement Sous les sifflets des abrutis Elle a fini à la cinquième place Et en apprenant ça Benjamin Netanyahou Aurait décidé de bombarder Malmeux C'est attention à mes suédois Bibi Il est sous polaire Il dégaine le missile facilement en ce moment Attention Applaudissements En tout cas Francis Ford Coppola nous a fait rêver ce soir Et on a un lien très fort avec le cinéma Nous les français Oui c'est vrai Les américains aussi Quelle belle réplique vous m'avez écrite Oui c'est très écrit C'est très écrit C'est formidable Comme je les découvre à chaque fois que nous sommes en direct Je me dis C'est un stagiaire de troisième Vous me gâtez Philippe Vraiment Je vous en prie Alors on est fans de cinéma Mais les américains aussi Et vous savez que les présidents américains N'hésitent pas à afficher leur complicité avec des acteurs Regardez On voit par exemple George Bush et Arnold Schwarzenegger On voit Bill Clinton avec le poteau de Pierre-Antoine Pierre-Antoine qui a le 06 de Bradou quand même Il peut l'appeler à tout moment S'il voulait faire un petit truc, un petit buzz pour l'émission Il l'appellerait en direct Mais bon il ne le fera pas Il ne la produit pas C'est vrai C'est vrai Il y a aussi bien sûr Barack Obama et Leonardo DiCaprio Et puis plus récemment On a eu Donald Trump Et donc Stormy Daniel Une actrice Pierre le confirmera qu'il n'est pas en compétition À Cannes Cette année On rappelle que l'élégant Donald Trump a tenté d'acheter le silence de cette actrice porno Contre 130 000 dollars Alors ça vous dit pas grand chose dit comme ça Disons qu'à l'échelle française Si on fait une règle de 3 par rapport à la notoriété C'est comme si François Hollande filait 400 balles à Brigitte Lahaye pour qu'elle ferme sa gueule Voilà comme ça vous avez compris ce qui s'est passé On est à J-69 avant les Jeux Olympiques Après son arrivée en bateau à Marseille La flamme olympique a entamé son long parcours dans toute la France jusqu'à Paris Les images étaient sublimes On va en revoir quelques-unes Le bateau dans le vieux port La mer bleue électrique La patrouille de France Les voiliers C'est un sans faute vraiment Premier porteur de la flamme Florent Manodou Qui est un palmarès incroyable Qui est un garçon d'une simplicité formidable en plus Deuxième porteuse C'est une athlète handisport Que j'aime beaucoup Qui est un palmarès aussi Championne du monde Championne olympique Elle s'appelle Nanténin Keïta Elle est malvoyante Et là on s'est tous dit Une malvoyante Sur un pont flottant Dans le vieux port Peut-être que la flamme va s'éteindre plus vite que prévu On va la recevoir bientôt Elle se vengera Vous savez quoi ? Elle m'a dit que c'était son angoisse En plus elle a énormément d'humour Je l'embrasse et je lui souhaite bonne chance Elle est encore dans les prochains jeux Et puis Et puis Pour allumer la vasque On attendait tous Zidane On savait tous que c'était Zidane C'est Zidane C'est Zidane Et on a eu Jul Voilà Qui est Énorme talent Jul Le rappeur J'ai envie de dire le poète marseillais Qui a eu cette phrase magnifique Une fulgurance Jean Dormessienne Qui a dit Wesh La zone Tranquille ou quoi Cousin Enculé Alors je ne sais pas où il a foutu le verbe Je ne sais pas où est le verbe Alors Attention quand même de comment vous parlez de Jul Vous êtes en face d'une marseillaise Aïe Aïe Et juste après Bernard Pivot nous a quittés Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne crois pas 11 000 porteurs vont se relayer pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris Oui 11 000 porteurs Et parmi lesquels Pas moi Alors que J'avais été candidat Moi alors Pardon Mais j'ai été chef des sports quand même au club Méditerranée Je suis chef des sports à Agadir J'ai fait Punta Cana J'ai mis enceinte Des septuagénères Canadiennes Apparemment ça ne suffit pas Pour le comité olympique Et pour monsieur Tony Estanguet Ok La page est clos Alors c'est vrai que Tout le monde C'est pas grave Je tourne la page Tout le monde adore C'est vrai que cette tradition du relais De la flamme olympique C'est fraternel C'est convivial Et on aime tous ça Alors sachez que Pour votre gouverne Ca a été inventé par les nazis En 36 Donc quand vous applaudissez la flamme Et bien vous applaudissez un petit peu Adolf Hitler Donc vous pouvez être fiers de vous Bande d'antisémites Voilà Applaudissements A sujet A sujet Gabriel Attal a annoncé que la France avait enregistré 366 actes antisémites au premier trimestre 2024 On en a encore eu un triste exemple avec la tentative d'incendie de la synagogue de Rouen Vous comptez donc faire une vanne dessus Oui bah oui après on coupera au montage Non il n'y a pas de montage Alors c'est très bizarre de parler d'antisémitisme parce qu'il y a une boîte de nuit qui met le bordel à 50 mètres et ils mettent de plus en plus fort et moi je suis en train de gueuler pour vous parler d'antisémitisme Alors non alors c'est terrible bien sûr évidemment quand on réfléchit en plus deux secondes Attends 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 est-ce que tu veux quitter le plateau maintenant Jean ? Il y a des carrières qui vont s'arrêter je vous conseille de ne pas rire voilà après le public fait ce que vous voulez vous avez pas de carrière donc mais en plateau en plateau si vous pouvez faire la gueule c'est pour la prolongation de votre carrière c'est beaucoup mieux Alors donc c'est idiot d'être antisémite déjà parce qu'il y a deux raisons toutes simples pour lesquelles il ne faut pas être antisémite parce que Nathalie Portman déjà pour moi c'est suffisant pour pas être antisémite Alors un antisémite qu'est-ce que c'est ? Bah c'est comme un raciste mais avec des goûts de luxe voilà comme ça vous avez la définition de l'antisémite alors l'une des causes de attention là ça picote encore plus après L'une des causes des agressions envers les juifs c'est la riposte menée par Israël sur Gaza suite au massacre du 7 octobre sauf que les juifs qui vivent en France c'est pas Netanyahou Ils n'ont rien à voir avec lui vous voyez les juifs du monde ils sont pas tous sur un groupe whatsapp qui s'appellerait la bande à bibi par exemple ou Mazeltov et compagnie Dès que Netanyahou il envoie un missile ils envoient pas des émouticones un petit coeur avec un pouce levé voyez Alors agresser un juif un juif un juif on peut dire juif normalement agresser un juif en France pour défendre les civils palestiniens dont la souffrance est insupportable C'est aussi stupide que de dénoncer le génocide arménien par les turcs en chiant au milieu d'un kebab c'est la même chose c'est aussi idiot Ne serait-ce que parce que ça changera pas vraiment l'odeur de certains restos ils diront il y a une nouvelle sauce non il y a un gars qui a chié sur le carrelage Ah c'est politique ça va alors voilà je vous ai prévenu celle là on l'aurait coupé par exemple Celle là on l'aurait coupé dans la vraie vie Et c'est la magie du direct Elle est passée la magie du direct Exactement Après 59 ans d'existence l'émission des chiffres et des lettres ne reviendra pas à la rentrée sur France 2 au grand désespoir de Pierre-Antoine Caton Oh la la oui sale coup sale coup pour les seniors sale coup pour la ville de Cannes Non je je rappelle Ben ouf je viens de vous le dire à Cannes donc sachez que Cannes n'est pas une ville c'est la première expérience d'EHPAD à ciel ouvert Alors dans les EHPAD c'est vrai ça a été un drame de nombreux résidents se sont débranchés volontairement Alors moi c'est vrai que les chiffres et les lettres je suis comme Pierre-Antoine c'est ma Madeleine de Proust Ca me rappelle mes souvenirs d'enfance c'est les après-midi j'allais chez mes grands-parents regarder l'émission seul Pendant que papy faisait claquer le dentier de mamie voilà vous ne pouvez pas couper ça en direct toujours Qu'est-ce qu'il nous a fait celui-là ? Merci Philippe Ah c'est fini on termine sur le dentier de mamie j'avais d'autres trucs On termine sur papy et mamie à la semaine prochaine A la semaine prochaine À la semaine prochaine mon frilou Sous-titrage ST' 501